Salut les filles ! Alors j'ai vu récemment, enfin c'est pas vraiment récent, mais j'ai vu le tag Products I regret buying, donc c'est un tag américain, sur les produits justement qu'on regrette d'avoir acheté donc j'ai essayé de trouver un petit peu les produits que je regrettais d'avoir acheté parce qu'on me demandait si je pouvais faire ce tag, donc voilà donc j'ai regardé un petit peu, je pense qu'il y a des produits que j'ai regretté d'acheter et que j'ai jeté donc je vais vous en parler, d'un particulièrement D'abord un produit que j'ai regretté d'avoir acheté, c'était à peu près il y a deux ans je crois c'était le petit pot, vous savez, rose Nivea et c'était beauty quelque chose, natural beauty je crois et donc c'était un petit pot rose, ça se voit encore et donc en fait c'est une crème à l'intérieur, c'est comme une crème de jour et quand vous le mettez ça fait effet fond de teint normalement donc cette crème je l'ai acheté et puis je l'ai porté à peu près tous les jours pendant deux semaines etc parce que c'était l'été et tout donc je l'ai mise et en fait c'est une crème super, je sais pas, elle est super pailletée c'est vraiment pas... on a des paillettes partout en fait, c'est vraiment bizarre c'est trop luisant et puis moi cette crème elle m'a donné des boutons, genre j'ai eu plein de boutons après donc voilà, donc ça je regrette d'avoir acheté, le pot est resté après dans mon tiroir pendant des mois et des mois sans que l'utilise donc ça je regrette de l'avoir acheté ensuite ce que je regrette d'avoir acheté, je vous ai déjà fait une vidéo dessus c'est cet eyeliner, vous me demandez pourquoi je l'ai gardé, vous avouerez que je sais pas pourquoi je l'ai gardé donc c'est l'eyeliner Sephora Do Hide j'ai fait une revue dessus dans mes très anciennes vidéos donc c'est tout au début de mes vidéos donc en fait c'est quoi ? c'est un eyeliner feutre donc il se présente comme ça donc quand on le voit on se dit ah super, c'est trop pratique on a un eyeliner avec une pointe feutre donc il y a pas les poils du pinceau qui se barrent partout quand on sait pas l'utiliser, etc donc je me suis dit c'est génial, je l'achète trop donc le premier jour je l'achète, j'adore il s'applique trop bien, trop facile la tenue elle est bonne, etc et puis le lendemain déjà il s'applique encore bien mais la tenue elle est moins bonne par exemple le soir on a une espèce de truc gris en face à la paupière après au fil des jours il s'applique de moins en moins bien il faut bien le secourer la couleur elle tient plus, ça sort plus, etc donc voilà, c'est très cher pour ce que c'est je crois qu'il coûte 11,90€ donc c'est très cher pour ce que c'est franchement surtout que ça marche 4 jours avec ce que c'est donc voilà, ça va super déçu j'achèterai plus jamais ça quoi ensuite ce que je regrette d'avoir acheté c'est l'aligner crème de chez ELF donc moi c'est la couleur café, coffee et ça se présente dans un pot comme ça c'est la gamme studio, donc il coûte 3,50€ donc c'est un pot comme ça et je déteste la couleur ça fait une sorte de marron je sais pas comment l'écrire c'est un marron pas beau ça fait pas du tout café c'est vraiment un marron terne et je trouve que sur l'oeil il est pas très beau je trouve que sur l'oeil ça fait vraiment une couleur moche et l'application est pas top non plus donc moi j'aime pas du tout peut-être que le noir est mieux je sais pas du tout j'ai pas le noir j'ai que le café mais voilà, enfin déçu aussi après c'est un vernis donc c'est encore la marque Sephora alors ce vernis c'est la couleur Choco et je sais pas ce vernis il s'applique super mal mais genre super mal c'est... j'arrive jamais à le mettre alors que j'arrive à mettre d'autres vernis celui-ci je peux pas j'arrive pas à le mettre la couleur est belle c'est un beau marron mais impossible de le mettre bien c'est hallucinant si on met une fine couche c'est trop moche si on met une grosse couche de toute façon il va même pas une heure après vous aurez déjà des espèces de troubles de chocs etc donc voilà ce vernis là c'est super déçu ça a été un des premiers Sephora je me suis demandé si j'allais en racheter parce que franchement il est... pour moi il est pas bien quoi mais après c'est peut-être que le mien je sais pas ensuite j'ai un produit Too Faced et oui c'est le blush Pinch My Pillows donc qui ressemble à ça alors le packaging est super beau pas de problème vous avez un petit vent à l'intérieur vous avez un super beau packaging la couleur est super belle mais voilà il est pas pigmenté du tout alors je sais pas si c'est parce que ça correspond pas du tout à ma couleur de peau ou pas normalement il y a des blushs clairs qui vont que j'arrive à mettre et celui-ci impossible il se voit pas alors je suis obligé d'en mettre vachement beaucoup vachement beaucoup ça se dit pas je suis obligé d'en mettre beaucoup il est super poudreux enfin voilà quoi franchement il est super beau le packaging et tout mais voilà c'est il est pas enfin il est pas top quoi et pour finir c'est deux produits Lush mais je vous en montre qu'un c'est brillantissime le shampoing de chez Lush je vous avais dit que j'étais trop contente de l'avoir acheté etc et en fait j'ai dû l'utiliser six fois tout cassé je le déteste j'aime pas trop l'auteur ça va c'est assez frais etc mais j'aime pas c'est déjà il rend pas mes cheveux brillants je trouve brillantissime je vois pas d'où il tient son nom parce que enfin moi personnellement ça marche pas ensuite je me lave les cheveux avec je me les rince et quand je sors de la douche je les sèche et mes cheveux sont encore gras quoi je comprends pas ça me les rend super gras mes cheveux genre je rince longtemps et tout quoi je rince bien et quand je sors ils sont gras encore quoi c'est super désagréable au toucher etc comme s'il me reste encore du savon dans les cheveux alors que j'ai rincé pendant pendant longtemps quoi donc donc voilà ça j'aime pas c'est peut-être que l'enterre serait un autre mais bon pour l'instant celui-là ben j'utilise de temps en temps mais voilà vraiment quoi parce que j'aime pas du tout et dernier produit donc je l'ai pas sur moi il est dans ma douche en fait c'est le beurre corporel copacabana parce que enfin c'est pas que j'aime pas mais je l'utilisais pas bien avant c'est à dire que je le prenais je le prenais directement sur moi donc ça faisait vraiment un film gras qui restait qui était pas agréable comme si on est pas propre etc et là j'ai après l'utilisé je le mets entre mes mains comme ça je le pose et après j'exfolie avec mais voilà l'odeur est pas exceptionnelle je sais que j'avais dit qu'il sentait bon dans mon haul mais après non en fait ils sont pas top et puis la texture j'aime pas enfin bref voilà le deuxième produit que j'aime pas de chez Lush et oui je n'ai pas voulu être tout aimé chez Lush je sais qu'il y en a pas mal qui ont été déçus par Lush qui n'aiment pas du tout les produits moi c'est ces deux là après je vois pas après c'est des produits que j'aime après chez LF je pourrais aussi dire le stick 3 en 1 et l'ombre à papier du haut crème le stick parce qu'il sent pas bon ça pourrait être une des raisons il sent horrible il sent le médicament je sais pas enfin bref j'aime pas l'odeur et puis et puis le duo crème c'est parce que c'est il a filé dans ma paupière etc mais avec de la poudre au dessus ça ressemblait plus à rien au bout de quelques heures donc voilà pourquoi je l'aime pas non plus c'était les produits que je regrette d'avoir acheté donc ce que je vous invite à faire c'est de faire une vidéo réponse si vous pouvez faire une vidéo ou de m'écrire dans les commentaires les produits que vous vous regrettez d'avoir acheté peut-être qu'on a des produits en commun peut-être pas peut-être que vous avez des produits que moi j'adore et que vous vous détestez donc voilà ce que je vous invite à faire vous me laissez une vidéo réponse sous les vidéos ou vous me laissez un commentaire comme vous voulez et puis moi de mon côté j'essaye de faire une vidéo bientôt il y a un vlog qui va arriver bientôt sur ma pré-rentrée donc qui était hier et puis le juin du soiriel la prochaine fois qui va arriver donc voilà juste petite précision pour le concours vous avez été deux ou trois ou quatre enfin bref peu importe à écrire dans le concours Tim Burton que votre film préféré c'est Pierre des Caraïbes et que le personnage préféré c'est Jack Sparrow alors je veux juste préciser que c'est que ce film Pierre des Caraïbes ce n'est pas Tim Burton qui l'a fait c'est Gord Verbinski avec en producteur Jerry Bruchheimer donc ça ne rentre pas du tout dans le concours Tim Burton donc ces commentaires là je suis désolée je ne peux pas les accepter donc je les supprime parce que ça n'a pas du tout de rapport avec Tim Burton donc voilà j'espère que vous comprenez voilà petite précision comme ça pour le concours j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je ne vois pas bientôt salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501